Un ciel bleu, une nature verte et des goyaviers bien rouges. En ce début de matinée, dans ce verger, le chant des oiseaux supplante encore la voix des cueilleurs. Le goût n'est pas le seul sens en éveil. Entre Bourg-Mourin et la plaine des palmistes, il y a une énergie. Quand tu arrives, t'es chargé de la vie, la fatigue, le travail, etc. Surtout en ce moment, je travaille à l'hôpital. T'arrives, t'es épuisé et tu rentres à Bourg-Mourin, plein de caves, plein de palmistes. Les verts, c'est une couleur apaisante. Les fruits, les gens, le contexte est très, très beau. Betty, la brésilienne, 40 ans de Réunion est toujours le même émerveillement. Aujourd'hui, c'est avec ses nièces qu'elle est venue cueillir des goyaviers. Ils sont super bons, j'en ai mangé plein en cueillant. Très bons, il y en a plein qui sont mûrs aussi. Il y a plein de grappes avec beaucoup de goyaviers mûrs. Il faut que je revienne. En milieu de semaine, les arbres se sont remis de la rasia du week-end. Les fruits ont eu le temps de mûrir. On peut faire des jus, de la confiture, on va faire du coulier avec, on va partager avec la famille. Ce serait top. J'ai une nièce qui va se marier dans un mois à peu près. Et du coup, ça va nous faire des économies, ça va nous permettre de faire un produit pays. Et c'est notre objectif, on veut faire un mariage en famille avec que du local. Ce verger accueille le public depuis le 8 avril. L'an dernier, pas de cueillette à cause du Covid. Cette année, les habitudes ont repris le dessus. Ça fera 5 euros. Merci. Il y a plus de monde, effectivement. Moins de bus, mais plus de monde qui vient en famille, qui préfère au lieu de réserver, venir en bus avec une association. Ça t'y regroupe de la famille, après ça t'y viens tranquillement, venir cueillir les goyaviers. 10 tonnes écoulées pour l'instant. D'ici début juillet, ce seront une quarantaine de tonnes qui auront satisfait les papilles gustatives et dégustatives des visiteurs.